Je lisais un passage que vous connaissez, et sans doute qu'on l'a déjà réfléchi des centaines de fois ici, mais que c'est beau Seigneur d'avoir cette attitude là. La vie déclare que les gens suivaient le Seigneur depuis quelques jours. Et la vie déclare que la nuit était avancée, ça faisait plusieurs jours qu'ils le suivaient. C'est le Seigneur qu'elle mentait quand on le suit, quel désir qu'ils avaient d'être bénis, le désir de recevoir. Ils savaient quelques jours qu'ils le suivaient, c'est même pas précisé s'ils avaient mangé, et ils le suivaient parce qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Ils disaient Seigneur que je pourrais avoir ce désir ce matin. Les frères se désirent de le suivre, se désirent d'attendre quelque chose de dur. Est-ce que tu attends quelque chose maintenant ? Écoutez, ils avaient le désir là, et à un moment, on connaît ce passage. Le Seigneur il est là et il dit voilà, allez faites qu'un soir. Amen. Et là les frères ils ont une petite corbeille, et souvent ils prêchaient aussi Roger. Seigneur quelle montée qu'on la corbeille et elle passe. Écoutez, qu'on a besoin de se nourrir. Je sais pas si t'as besoin ce matin de te nourrir, mais on a tous besoin de se nourrir les frères. Et il a pu déclare qu'ils voulaient pas les renvoyer le Seigneur. Écoutez combien il est important le mot là. Ils voulaient pas les renvoyer de peur qu'il en manque de la force. Ils avaient besoin d'être nourris. Et les gens qui sont là, ils sont à peu près 5 000. On connaît les premières histoires. 5 000 sont comptés les femmes et les enfants. Ils sont là, mais Dieu avait fait leur promesse. Ah, quelle beauté ça. De les faire à soi, et que chacun allait recevoir un petit morceau de pain, avec un petit morceau de poisson. C'était la promesse de Dieu. Je voulais te dire ce matin que Dieu a fait une promesse de te nourrir. Peu importe le temps que ça va mettre. Peu importe les circonstances qu'il y a, Dieu a fait la promesse. Ils ont attendu. Est-ce que t'as la passion, j'attends. Est-ce que t'es pressé des fois. Des fois on est pressé, c'est pas bon d'être pressé. Ce matin, assis-toi, attends la petite corbeille de Dieu. On va passer. Sous-titrage Société Radio-Canada